Bonjour à tous c'est Trigan, pour la suite du let's play consacré à Craft of World, je vous rappelle que dès que je vais cliquer sur jouer pratiquement, on va se prendre une attaque. Je trouve ça très sympa aussi, j'avais oublié ce petit détail mais quand on est sur l'écran d'accueil, on voit le truc qu'on est en train de construire en ce moment dans notre monde. Je trouve ça génial de voir son donjon, sa forteresse à nous, notre forteresse à nous, on la voit là et je trouve ça super classe. Allez c'est parti, sur les chapeaux de roue puisque vous voyez, 33 secondes avant une attaque. Ensuite je vous expliquerai des choses sur la construction de la maison puisque j'ai fait quelques découvertes à ce niveau là. Je vous en dis plus après, pour l'instant on va attendre cet assaut massif, je vais en profiter pour faire un sort d'appel pour que les nains abandonnent leur tâche et viennent. On va dézoomer comme d'habitude pour voir d'où la menace va venir, elle vient de là. Alors, on a des squelettes pas mal armés, on va dire. Au passage je note la présence d'un sanglier ici qui m'intéresse beaucoup. Regardez-les qui se précipitent vers notre maison là, bande de chiens galeux. Ah j'ai oublié de reposer les pièges en plus. On va les accueillir comme il se doit. Bonjour ! Ouais, il y en a quelques-uns, je le rappelle, qui ont amélioré leur équipement. Il y aura des belles épées en acier, etc. Ça se voit, je trouve que les cœurs, oh là là, les cœurs des squelettes disparaissent à une vitesse. C'est stupéfait. C'est stupéfait. Non, super comportement, et je trouve que le fait qu'on ait commencé à construire la maison, ça fait qu'ils ne peuvent venir qu'un par un. Ils se regroupent, mais on arrive bien je trouve à les bloquer ici. Je trouve que c'est assez efficace. Alors maintenant, on va zigouiller celui-là. Allez, venez avec vos belles épées de petits nœuds. Ouais, franchement, ça assure. Ah la vache. Alors là, j'en reviens pas de l'efficacité étonnante. Ah, ils sont contents, hein. Et oui, ils font une petite danse. Une petite danse de la victoire. On est les meilleurs. On est les nains les plus forts de l'univers. Alors, revenons-en à la maison, puisque cette menace est déjà écartée. Je vais vérifier quand même l'état des troupes. Deux cœurs, va te reposer. Presque trois cœurs, c'est bon. Deux cœurs, va te reposer. Ah, ils sont même pas... Ils sont pratiquement pas blessés, quoi. C'est vraiment, vraiment impressionnant. La manière dont ils ont géré ce combat. Alors, oui, je vous disais... Ah, c'est marrant, j'ai plus mes... Qu'est-ce que j'ai foutu de mes... Mes lampes extérieures. Ah, elles sont plus là. D'accord. Ouais, j'ai dû les... C'est quand j'ai fait tomber le sol en faisant une expérience la dernière fois. Ça a dû faire ça. Alors, ce que je trouve assez extraordinaire, c'est que je ne suis pas allé sur Wikipédia. Je n'ai pas cherché des vidéos d'autres Youtubers ou quoi que ce soit. Figurez-vous, figurez-vous que les explications sur la manière de faire les murs viennent tout simplement de mon fils, mon fils Maël. Bientôt 7 ans. Et expert, expert en Crafts the World. Il connaît le jeu mieux que moi. C'est quand même un comble. Et il m'a expliqué, après m'avoir regardé sur la précédente vidéo, il m'a expliqué comment il fallait faire. J'ai trouvé ça assez énorme. Donc, un gros, gros merci à lui. Et un gros bravo parce que franchement, là, il est le digne fils de son père. Il faut donc, m'a-t-il appris, recliquer sur l'icône de mur et cliquer sur le mur lui-même pour faire apparaître, regardez un petit peu ces motifs. Voilà, on peut faire, là, vous voyez, c'est le plancher justement que je cherchais. Ça, c'est un angle de mur vers la droite. Ou bien un mur tout simple, comme ça, à gauche, à droite. Il suffit de cliquer, en fait, et on aura les différentes formes de mur que l'on peut appliquer. C'est carrément, carrément génial. Je ne savais pas que ça fonctionnait comme ça. Voilà, regardez ça un peu si ce n'est pas beau. Donc là, du coup, on va faire un mur comme ça. Et, de manière très logique, on va pouvoir faire, a priori, un plancher. Puisqu'on va faire subir le même sort à nos planches. Je ne sais pas si j'en ai des... Je ne sais plus où j'en ai. Oui, j'en ai 22 ici. Donc, si je fais ça, par exemple. Et que j'essaye de mettre un étage, logiquement... On va le mettre là, admettons... Comment ça ? Remplacer le mur en pierre ? Non, je ne peux pas remplacer le mur en pierre. Je ne peux pas le superposer. Ah, oui, je ne peux peut-être pas le superposer. Je ne peux pas avoir un mur de fond en briques, en pierre, et mettre sur le devant. Parce que là, il propose simplement de remplacer. Ah, si, mais c'est peut-être parce que je suis sur le bord. Donc, construire le mur en bois. Donc là, il va le mettre sur le devant. Alors, on expérimente là. On y va doucement. De toute façon, vu la facilité avec laquelle on a repoussé cet assaut, on a 46 minutes avant la prochaine attaque, je peux vous dire. Là, on peut vraiment se consacrer à nos travaux d'intérieur. D'ailleurs, je ne me sens pas du tout en danger. Et là, on peut faire la même chose que ce que mon fiston m'a expliqué, logiquement. Alors, ouais, sauf que il ne peut pas me le mettre vers le bas. Du coup, c'est un poil trop haut, alors. Ouais, parce que là, ça va faire haut quand même, vers le deuxième étage. À ce moment-là, il aurait mieux valu le mettre ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ce mur. Et on va le poser plutôt un cran plus bas. Ah, merde, je me suis trompé. C'est le mur en briques que j'ai enlevé. D'accord. Allez, on le remet. Là, je me fais vraiment plaisir. Là, on est vraiment dans la construction, dans l'édification d'une maison. C'est tellement plaisant. Ah, j'adore ça. En plus, là, c'est bien, parce que maintenant, je me sens quand même plutôt à l'abri. Je n'ai même pas eu l'impression, en fait, que sur cette vague de monstres, il y avait une augmentation de la difficulté des monstres, en fait. Je n'ai pas eu l'impression. J'ai eu l'impression qu'ils étaient du même niveau, en fait. Alors, ils vont ramener ça. Et là, du coup, le plancher, a priori, devrait être plutôt sur la partie haute de la case. Donc, ce qui est très pratique, puisque, voilà, ça nous fait notre étage. Ce n'est pas magnifique, ça ? On met un petit escalier ici, là. Crac. Et comme ça, on peut monter à l'étage. Franchement, je ne sais pas ce qui me retient de pousser des hurlements de joie devant un tel résultat. Là, par contre, oui, ça ne va pas aller. Alors, construire un mur en bois. Et là, vous voyez, il continue. Je n'ai plus à lui redemander de faire ça. Directement, en fait, il me fait une structure en plancher, en fait. Ce qui fait que ça fonctionne super bien. Mon seul petit regret, c'est d'être un peu obligé d'utiliser des simples échelles plutôt que des beaux escaliers. Mais enfin, bon, ce n'est pas trop grave. Des échelles, je ne sais pas s'il m'en reste. Des échelles, des échelles. Il ne m'en reste que une. Donc, ceci dit, il n'y a rien de plus facile à faire. Donc, on va en faire quelques-unes. Voilà. Ouais. Je vois là-bas le poisson et tout ça, là. Ils en sont où en bouffe, là ? Oui, mais c'est bien ce que je craignais. Il n'y a de nouveau plus rien. Qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste une viande grillée, ici. Il y a des baies, bien sûr. Ah, j'ai de la salade verte, quand même, en assez grande quantité. Donc ça, ça peut faire la blague pendant un certain temps. J'ai des pommes. Bon, on va déjà disposer ça, ici. Voilà. Voilà, comme ça, ils auront à manger. Ici, j'aime beaucoup comment ils passent, là-haut, sur leur... C'est vraiment cool. Ah, peut-être que ça ne va pas bien, là. Ah, merde. Ouais, l'échelle, ici, ce n'est peut-être pas bien, en fait. Je me demande si je pourrais, notamment, placer une porte, après. Vous voyez, ça vient dans le mur, quand même, là. Est-ce que... Vous voyez, je ne peux pas cliquer, ici. Voilà. Ouais, donc elle n'est pas bien placée. Alors, je vais enlever l'échelle. Et puis, ici, on va enlever un fragment de mur en bois. Voilà. Et l'échelle, à ce moment-là, je la décale sur le côté, comme ça, pour donner accès à l'étage. Voilà. Et je trouve ça absolument fantastique. Ok. Ok, ok. C'est vraiment super. Alors, on va faire ça comme ça. Je vais, pour l'instant, planifier une maison, je ne sais pas, peut-être sur 3, 4 étages. Je suis ambitieux sur ce coup-là. J'ai envie d'avoir une maison qui soit gigantesque. Parce que je trouve ça superbe. Voilà. Je trouve ça tout simplement superbe. Alors, j'aimerais bien qu'on refasse une porte, aussi. Qu'est-ce qu'il faut ? Déjà, il faut une serrure. Pour faire une serrure, il faut des minerais de fer. Ça va, on en a. Hop. Qu'est-ce qu'il faut d'autre ? Du bois, après. Donc, il ne faut vraiment pas grand-chose de bien spécial. Voilà. On va faire une petite porte. Et on va fermer notre porte, ici. J'adore. Alors, ici, on n'a pas accès. On va donc remettre des planches. Je crois qu'il m'en reste un petit peu. Ouais, il m'en reste. Hop. On va continuer le travail qui a été fait, ici. Voilà. C'est pas beau, ça ? Franchement. Ils essayent de grimper directement sur le mur. Regardez. Alors là, ça va être inaccessible, je pense. On va faire ça comme ça. Je remballe mes trucs. Je ne sais pas si je peux faire passer un... Non, je ne peux pas. Alors, la nuit tombe. Enfin bon, je ne peux pas dire que ça va nous stresser de masse. Je voudrais faire... On a quasiment notre premier étage, ici. D'une certaine façon. C'est quand même super cool et super classe. Voilà. Donc ici, je voudrais remettre une partie de mur. Là, là, et là. Et ensuite, je vais utiliser l'astuce du fiston pour refaire le bord du mur impeccablement, comme il me l'a appris hier. Ah, là, on va être bloqué, ici. Donc, je vais remettre un échafaudage plutôt là. Voilà. Donc là, c'est rigolo parce qu'on peut... On peut fermer la porte. C'est vrai que les émirons plus de mal. Donc ça, je vais enlever le pic qui est là. Celui-là aussi. Vous remarquerez que je n'ai même pas eu à cliquer. C'est marrant, ça. Il a tout seul compris que c'était un bord de mur. C'est pas mal foutu, tout ça, quand même. Ça me plaît bien. Donc, une porte. Je vais en faire une deuxième. Pour ça, il me refaut une serrure. Alors, une serrure. Hop. Les minerais de fer. Que voici. Hop. Du bois. Voilà. Une porte. Vous êtes attaqués, nous dit-on. Ah, d'accord. Ils ne peuvent pas passer la porte. Je ne pensais pas. Je pensais que c'était à moi de gérer la fermeture de la porte, l'ouverture de la porte, mais même pas, en fait. C'est génial. Génial. C'est vraiment superbe. Regarde-moi ça un peu si ça n'a pas fière allure. Je vais mettre des lampes, évidemment. Je trouve que du coup, là, peut-être, par contre, je trouve que la fenêtre, elle n'est pas bien placée, là, je trouve. Oui, mais placée un peu bizarrement. Alors, voilà, le casse-couille de service. Alors, tout ça, ça a été enlevé. Je pense que là, mon bâtiment, là, doit être construit, maintenant. Alors, il faut que je la retrouve. Elle est là. Vous voyez, la tour en bois ? Elle a été faite. Je ne peux pas résister à l'envie de me faire plaisir et de la poser là, comme ça. Ah, quoique, je ne pensais pas que c'était aussi bas, en fait. Je ne pensais pas que c'était aussi bas que ça. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, je devrais créer ici, peut-être, un petit mur et puis la mettre un petit peu en hauteur, comme ça, là, clac, clac, pour qu'elle tire dessus. Je pense que ça serait pas une mauvaise idée, ça. Alors, on va mettre un petit échafaudage et puis ici, on va juste se faire un mur que je vais ensuite redesigner différemment pour que ça soit plus joli. voilà, parce que là, normalement, il devrait me faire vraiment un morceau de mur, quoi, tout ce qu'il y a de plus banal. On va faire le deuxième. C'est vraiment trop classe. Cette maison qui commence à prendre forme, j'adore. On va faire du mobilier, on va mettre des beaux canapés. on va se faire plaisir, quoi. Alors, je lui verrais bien une allure un petit peu comme ça. Je trouve ça assez classieux. Ça fait un peu, pas gargouille, mais ça fait, il y a comme une déco, quoi, si vous voulez. Ça me plaît bien, ça. Et là-dessus, je construirais bien ça. Voilà. Sauf qu'évidemment, ici, je n'ai aucun accès. Donc, on va faire plutôt par là. Voilà. Ah, les arbres poussent à une vitesse. C'est assez étonnant. Les fantômes qui passent à travers les murs, les fantômes. Bon, de toute façon, là, la maison, pour l'instant, elle n'est pas encore isolée. La preuve, regardez, il y a des saloperies qui poussent ici. Voilà. La tourelle qui est apparue. Non, non, non. Tu touches pas à ça, toi, Blaireau. Allez, maintenant, tu descends. Je te fais descendre de force. Voilà. Ok. Magnifique. Regardez-moi ça un petit peu. Si c'est pas chouette. J'adore. C'est super, super beau. Ok. On a pratiquement donc un étage qui a été fait. Ici, il faudra poser... Ça, j'ai demandé qu'on l'enlève. Enlevez les piques. Voilà. Ah, les ennemis, même quand la porte est ouverte, ils ne peuvent pas passer, en fait. Ça, c'est extrêmement intéressant. Je pensais que c'était moi qui devais manuellement fermer la porte quand des ennemis se présentent, mais en fait, ils ne peuvent pas rentrer. On va mettre donc un escalier de chaque côté. Ça me paraît... Ça me paraît le mieux. Voilà. Là, comme ça, on a accès à notre étage, ici. Est-ce que je peux mettre encore, ici ? Non. Ça bloque avec le mur, ici. D'accord. Ok. Bon. Ça commence à prendre de l'allure. Évidemment, je ferai le même en face, de l'autre côté, avec toujours ce machin pour tirer. Voilà. Bon. Je vais revenir peut-être un petit peu à mes emplettes. Et notamment, notamment... Bon, là, ils ont de la bouffe, mais je voudrais refaire une grande table. Parce que là, je pense qu'on manque un petit peu de place. Il me faut des clous, des planches et du bois. Voilà. Il faut qu'elles soient construites, par contre. Ce qui ne devrait pas traîner. A priori. Ce qu'on fera ensuite, c'est qu'on délocalisera tout ce qui est là, tous les lits. Et en fait, en sous-sol, on ne gardera que notre industrie. C'est-à-dire que juste en bas de l'escalier, ici, vous aurez la forge, etc., etc. Et tout ce qui est chambres, lits, etc., va monter ici, aux étages, pour faire de chouettes chambres aménagées, avec goût, avec des fenêtres, avec des machins, avec des bidules. Et vous allez voir que les nains vont se retrouver avec un niveau de confort assez exceptionnel. Et ça va vraiment être la grosse classe. Je vais essayer de faire une baraque super haute. Ça m'amuserait qu'elle arrive jusque là, avec le toit là-haut. Une maison avec plein d'étages. Ça serait carrément trop beau. D'autant plus que, vous voyez, au niveau mobilier, on a les chaises en cuir, on a l'armoire à étagères, la bibliothèque. On peut... Si on était vicieux, on pourrait même imaginer que chaque nain ait sa chambre individuelle. Et là, je ne vous dis pas le niveau de confort. Alors, on va fabriquer, comme je le disais... Alors, ça y est, la grande table, elle est faite. Elle est où, la grande table ? Elle est là. Voilà. Donc, on va la prendre et on va la poser. Alors, très provisoirement, puisque les chambres ne sont pas encore aménagées, on va la mettre ici. Comme c'est une grande table, on pourra mettre plus de choses dessus. Et notamment, de la nourriture. Parce que je ne perds pas de vue que je suis un petit peu à la bourre au niveau nourriture. Il va falloir que je fasse des choses. Alors, j'ai de la viande, j'ai du charbon. Ouais, ça c'est pas mal. Bon, des pommes, j'en ai plein, mais enfin bon, les pommes, c'est un petit peu basique quand même, comme nourriture. Qu'est-ce qu'on nous met ? Valeur nutritive 1, vous voyez, et ça soigne de 2%. Elles peuvent être consommées aussitôt ramassées, mais vous voyez, par rapport à une viande grillée, par exemple, la valeur nutritive est de 3, donc ça nourrit beaucoup plus le nain. Les œufs, c'est 2. La salade verte, c'est 2. Le poisson grillé, c'est 3. Le ragoût de poisson, c'est 2. Voilà, on oscille entre 1 et 3, j'ai l'impression, pour l'instant, pour l'instant, on pourra sans doute faire des mets plus élaborés plus tard. Pour l'instant, comme je n'ai pas envie de trop griller de ressources, je vais prendre des pommes. Voilà. Et sur cette table grande, grand format, je vais poser des pommes. Excusez-moi, j'ai eu une petite interruption, donc je reprends. Ah mince, je ne sais plus ce que je faisais. Ah oui, j'allais poser des pommes. Pour l'instant, je vais me contenter de ça. Voilà, vous voyez que sur la grande table, on peut en mettre plus que sur la petite table. Voilà, donc là au moins, ils ont de quoi manger, même si c'est qu'une valeur nutritive de 1, ça permet quand même d'y voir un peu plus clair. Et ça m'ennuie quand même qu'il pleuve. Regardez-moi ça, il y a de la pluie dans la belle maison. Alors ça, ça ne me plaît pas du tout, du tout, du tout. Je crois que je vais poser des échafaudages un peu partout. Après tout, on se fait plaisir. On va faire un épisode, je crois, un épisode dédié à la construction. Parce que c'est tellement cool. C'est tellement sympa. Vous voyez, je donne les ordres et je vois les nains qui s'agitent en bas. Je trouve ça assez rigolo. Par contre, je vais bientôt manquer de... je vais bientôt manquer de briques. Alors il y a des zones inaccessibles naturellement. Descendez de là, bande de crétins. Ah là là, mais qui sont cons, alors. Ici, on ne peut pas y aller, donc on va trouver d'autres solutions. Voilà. Ici, a priori, c'est bon puisque les cases sont restées allumées en vert. Mais celui-ci, il est un peu loin quand même, je trouve. Il va y arriver ? Je suis un peu étonné. Il ne peut pas le faire celui-là. Non. Descend de là. Voilà. Ok, ça c'est fait. Descendez de là, bande d'agrutis. C'est trop beau. C'est vraiment trop beau. C'est trop classe. C'est trop tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça me plaît. énormément. Je vais refaire des échelles puisque c'est notre seule façon de faire des étages. Je veux qu'il y ait une certaine ampleur au niveau des étages. Je ne veux pas qu'il soit serré sur des étages tout rikiki. Je préfère un truc au contraire, qui soit hyper confortable, hyper spacieux. Donc, si je le mets là, ça va le faire là-haut. Après, je le mettrais bien carrément ici. on va voir ce que ça donne. non. Euh, non. Mes pièges ici ne servent strictement plus à rien. Donc, je les enlève. En plus, ça encombre la vie. ça fait une belle hauteur. On est sur une hauteur de 3 carrés. Moi, ça me plaît. C'est comme ça que je vois le truc. Voilà. Alors là, évidemment, ils ne vont rien pouvoir construire. Donc, on va mettre des échafaudages. Je ne sais même pas ce qu'on ferait sans échafaudage. L'échafaudage, c'est vraiment le truc indispensable pour pouvoir bosser. La nuit tombe déjà. Eh bien, visite-moi. Voilà donc notre deuxième étage. Ah, c'est trop classe. C'est vraiment trop classe. ça n'est plus. Aïe, aïe, aïe. Trahison. Alors, mais je peux en refaire. Oh, pas beaucoup. Je n'ai plus beaucoup de pierres. De l'eau, j'en ai. Du sable, je n'en ai pas trop mal. Je l'ai fait 3 par 3. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. 6 par 6. Allez, on va en refaire un. Franchement, ça va avoir fière allure cette construction. En fait, quand ils ont un bord de mur qui est comme ça, quand on continue à construire, ils comprennent automatiquement que c'est la suite. Ils transforment d'eux-mêmes le bord du mur pour faire un bord de mur. C'est très, très bien foutu. Bon, là, par contre, il faut que je remette des murs, mais je crois que je vais faire un raccourci. J'ai récupéré un peu de mana. On va faire ça pour que ça aille un petit peu plus vite des ateliers à ici. Je pense aussi à, parce que là, c'est un peu tristounet, il faut que je pense à mettre des lumières parce que là, on n'y voit pas grand-chose. Lampes murales, c'est très bien, évidemment. Je pense qu'en matière d'éclairage, je n'ai pas beaucoup mieux un niveau de confort de deux. On va y avoir dans l'arbre technologique, il y avait éclairage ici. Donc ça, c'était éclairage basique. Ensuite, j'ai eu l'éclairage avancé. Il n'y aura pas d'autres éclairages, je pense. Si, peut-être. Ouais, ici, ouais, ici, mais une lanterne, par exemple, ou des lustres, mais ce n'est pas pour tout de suite. Donc ici, dans l'éclairage avancé, j'avais quoi ? La lampe murale, la lampe de mineur, le support lumineux et la lampe portative. Donc c'est bien, effectivement, ces lampes, là, qui sont, pour l'instant, ce que je peux faire de plus beau en matière de lampe. Je ne peux pas faire plus joli que ça pour le moment. Donc on va en poser. Euh, non. Ah, merde, je ne peux pas la poser là. Mon étage, finalement, j'aurais peut-être dû le faire sur 3. Je trouvais que c'était un peu haut, mais enfin bon. Ou alors, on pose ça par ici, comme ça, de manière un peu symétrique. Ça pourrait être chouette. Une case en hauteur, je crois qu'ils peuvent les poser, sans trop de problème. Voilà. je vais enlever la fenêtre. elle n'est pas bien placée, là. C'est pas joli. On va combler, évidemment, le trou que ça fait. Et puis, on va, je sais que normalement, je dois pouvoir fabriquer, voilà, une belle fenêtre carrée. J'aimerais bien faire ça. Ça, j'ai pas encore construit ça. Vous voyez, en construction avancée, j'ai pas fait grand-chose encore. On va en faire deux. Deux fenêtres. Ça va être joli, ça. On va essayer d'en... caser deux côte à côte. Tiens. Bonjour, les petits amis. Ah, j'ai pas vu ma... Elle tire dessus, là, ou pas ? Non, j'ai pas l'impression. Le mur l'en empêche. Je sais pas si elle est bien placée, en fait. Je suis pas sûr qu'elle soit capable de tirer sur des ennemis qui vont arriver par là. Je sais pas. Les ennemis ne nous résistent pas très longtemps depuis quelques temps, je trouve. On leur fait bien mal aux narines, quand même, dans l'ensemble. Mais je me demande, on dirait qu'il est tourné du mauvais côté. Il se tourne dans l'autre sens ou quoi, quand il y a un ennemi ? Parce que ça, c'est la bouche qui crache les flèches et j'ai l'impression qu'elle est pas bien placée mais c'est un peu bizarre. Normalement, elle doit tourner, je pense, quand même. Elle doit se tourner dans la direction d'où viennent les ennemis. Faudrait que je voie avec un... On verra, de toute façon. On ajustera s'il y a un souci. Pour l'instant, je voudrais donc bien faire la même chose ici, de l'autre côté. Il va falloir que je mette quand même cette maison hors d'eau assez rapidement en mettant un toit quitte à l'enlever après si je veux mettre des étages en plus mais j'en ai marre de voir la pluie qui tombe là-dedans. Ça m'agace un peu. Et puis, je pense qu'il va falloir que je retourne faire de la recherche de matériaux, notamment la pierre parce que vous avez vu la quantité hallucinante de pierres que je consomme. Il va falloir... Oh ! Qu'est-ce qu'il me fait ? C'est quoi ça ? Il ne m'a pas du tout fait ça de l'autre côté. Ou alors... Attendez, peut-être que je peux... Voilà. Ouais. Très bien comme ça. C'est dommage par contre que... Non. C'est dommage qu'ils me le mettent dans ce sens-là. Il n'y a pas moyen de le mettre en face. Voilà. C'est bien ça. Ça, c'est... Voilà. Le point du nain est tendu dans des directions opposées. Par contre, je suis quasiment persuadé que cette tourelle n'est pas dans le bon sens. Alors, j'ai un petit peu du mal à comprendre. Ouais. Un petit peu du mal. Alors, regardez ça. Ça commence à avoir de l'allure. cette maison. J'avais fabriqué un petit peu de toit, il me semble. De toiture. Euh... Je ne sais plus où c'était. On va retrouver ça. Là. Ici. J'avais fait des toits en pardos. Euh... J'en ai neuf. Je ne sais pas si... Je ne sais pas trop comment ça marche. si ça se pose sur un mur. Allez, je ne sais pas trop comment ça marche. Est-ce qu'il faut que ça soit sur deux... Non. Je pense que ça a l'air bien comme ça. Ha ha ! Regardez ça si ce n'est pas classe. Ha ha ! J'adore. Ah, c'est fabuleux. Je vais quand même faire un toit, même si c'est provisoire. J'ai envie de la mettre hors d'eau, cette... Alors, il faudrait de l'argile. Est-ce que j'en ai ? Je n'en ai pas beaucoup. J'en ai un petit peu. Du charbon, j'en ai. Et de la flotte, j'en ai. On va en faire six supplémentaires. Ça devrait suffire à couvrir toute la largeur de la maison. Il y en a qui ont faim, bah il y a de la nourriture, les gars. Donc, vous débrouillez. À un moment, il faut arrêter d'être débile. Voilà. Ok. Et je ne peux plus trop continuer à faire des murs parce que la pierre, j'en ai plus que deux. Donc, on sait quelle sera la prochaine mission pour nos nains. Tiens, il manque un bout de pierre ici. ça va être effectivement d'aller récupérer de la caillasse. Tiens, je vais enlever la flotte qu'elle parce que ça m'énerve. Voilà. Et normalement, il ne peut plus pleuvoir dans la maison. ça, ça me plaît beaucoup, 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 beaucoup. Ok. Je voudrais voir quand même, malgré tout, pour un deuxième tour, je ne sais plus quels sont les... je ne sais plus combien ça coûte. Il faut quoi ? Il faut un arc, des clous, de l'huile. Ok. De l'huile, il faut des baies, une bouteille et ça tombe bien, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, je vais refaire une... Voilà, la pierre, par contre, ça commence à devenir... Voilà, deux bouteilles d'huile. J'ai l'huile, il ne manque plus qu'un arc. Il faut un arc basique. La corde, j'en ai. Du bois, j'en ai. C'est parfait. Je vais pouvoir en faire deux. Hop. Ça, par contre, l'arc, il faut qu'il soit fabriqué. Donc, on va le laisser faire. Il y a un qui va se charger de ça très rapidement. Voilà, lui, je pense qu'il prend le téléporteur. Voilà. Pour venir fabriquer l'arc, c'est bien, mon gars. il pleut. Et vous voyez, les gouttes qui rebondissent joliment sur le toit et qui ne peuvent plus rentrer dans la maison. J'adore. Donc, l'eau, du coup, tombe sur le toit. C'est vraiment génial. La maison est hors d'eau et on peut même dire, d'ailleurs, puisqu'il y a des fenêtres et des portes, qu'elle est même hors d'air. Elle est hors d'eau et hors d'air. Donc, elle est... voilà, on commence à être sur quelque chose de fiable. Alors, est-ce que cet arc a été fait ? Oui, il a été fait. Donc, on a normalement, voilà, tout ce qu'il nous faut pour faire un deuxième, une deuxième tourelle. Des clous. Je commence à plurner beaucoup des clous, j'en ai depuis le début du jeu, pratiquement. Les premiers clous que j'ai fait, il y en avait tellement qu'on ne les a pas utilisés tout de suite. Des lingots d'acier. Et on va fabriquer ça. Alors, on va assister à la fabrication de l'objet qui se fait donc ici. Voilà. Allez, mon gars. C'est un objet assez complexe, donc ça prend un certain temps à faire. Par contre, on voit bien, il n'y avait pas de choix d'orientation. Je n'ai pas eu de... Quand on fait ça, on ne choisit pas de quel côté il est orienté. On est bien d'accord. Ça donne l'impression qu'elle est toujours tournée vers la droite. Ouais, ouais, je pense, je ne vois pas ce qu'on peut faire de toute façon pour... je ne vois pas ce qu'on peut faire pour changer ça, donc ça serait débile que ça ne tire que vers la droite. Donc à mon avis, il y en a qui veulent l'éliminer, ne vous inquiétez pas, vous allez y aller, les mecs. Ça y est, la tour a été faite. Il vient la déposer à la réserve. Donc du coup, on va pouvoir aller là. Voilà, il y en a une autre qui a été faite. et on va l'installer ici. C'est dommage qu'elle soit tournée du mauvais côté, celle-ci. Je m'agace un peu. On ne peut pas aller là. On va donc poser ça ici, ici et ici. Voilà. On va le faire descendre étage par étage pour éviter qu'il se fasse mal. Il recule. Il recule pour le tirer dessus. Il lui fait mal avec ses flèches. Je suis impressionné. Regardez notre maison. Franchement, ce n'est pas joli. Et encore, attendez, parce que j'ai vu que là-dedans, il y avait des tapis murales en pot, des vases, des chaises en cuir. D'ailleurs, j'en ai quatre. J'en ai quatre des chaises, moi. C'est cool, ça. Grosse chaise. Armoire étagère. Une bibliothèque. Je ne peux pas résister. Je ne peux pas résister à la tentation de faire une petite bibliothèque. Franchement, pour que nos nains puissent bouquiner tranquillose. on va leur mettre ça. J'aurais bien une petite bibliothèque par ici, moi. Et puis, une bibliothèque, il faut des fauteuils pour pouvoir lire tranquillement. Ah, quoi que la bibliothèque, j'ai l'impression que ça peut être sympa quand il y en a plusieurs d'affilées. Ouais. Ouais, vu comment c'est fait, j'ai l'impression que... Je ne sais pas ce qu'il se passe si j'essaye d'en faire d'autres. Ah, je n'ai plus de clous. Merde. Qu'est-ce qu'il faut pour faire des clous ? Du fer. On en fait 10, comme ça, on est tranquille. Bibliothèque. Des clous. Des planches. Il me reste 4. Du bois. Alors, je vais en refaire deux segments parce que je voudrais voir un petit peu comment ça se présente. D'accord. Donc, c'est posé sur le mur comme ça. Si j'en mets une au-dessus, ça fait quoi ? Ça va faire que ça va être moche, logiquement. On va mettre une à côté. Merde. Allez, pas me casser ma maison, bande de crétins. Ouais, ça ne fait pas forcément terrible. Je vais l'enlever. Ah ouais, non. D'accord. C'est mis dans des alcômes, en fait. Ouais. Je vais l'enlever. Je vais foutre un fauteuil ici. On remet un fauteuil là. On remet une bibliothèque ici. Un fauteuil là. C'est un espace lecture ici. Lecture et détente. Spécial nain. Voilà. Au milieu de toutes ces bibliothèques, on pourrait peut-être mettre une petite table ici. Ouais, on va faire ça. Une table avec des collations. Oh oui, ça me plaît ça. Tiens, j'en ai une ici, de table en bois. Ça tombe très bien. Évidemment, au fur et à mesure, on mettra des choses plus raffinées. Des objets plus classes. On peut mettre de la déco aussi. Je ne sais pas si j'ai de la déco là. J'ai un miroir ici. Un petit bouclier avec crâne. Qu'est-ce que j'ai ? Moi, je n'ai qu'un bouclier. Pas beaucoup. Il faut quoi pour faire ça ? Des planches. Des planches, j'en ai presque plus. Je peux en refaire un autre éventuellement. Éventuellement, on va prendre un os. Des clous. Un minerai de fer. Et zou, c'est parti. Donc du coup, j'en ai deux. Des comme ça. On va en mettre un. Ouais, au-dessus des deux bibliothèques. Voilà. Ça fera de la déco. Et puis, on va mettre des petites pommes ici. Voilà. Comme ça, celui qui vient pour bouquiner, il peut se bouffer une pomme. confort bon. On est passé de moyen à bon. On est passé au-dessus des 51%. et notre totem est tout content. Il pleut des cordes et notre maison est totalement protégée des intempéries. C'est vraiment trop classe. 11 minutes 47 ici. Bon, ben voilà. Ah, il s'est tourné du bon côté. Et il tire de... Il a tiré dessus. Ouais, mais... Ouais, c'est pas évident quand même. Ouais, c'est pas évident quand même. On va observer à partir de quelle distance il tire. Là, il tire. Ah, il fait... Ah ouais, vous voyez, c'est sur une courte distance quand même. En fait, il est trop haut, je pense. Voilà, il est trop haut. Donc, il fait perdre il fait perdre quelques dégâts, mais... Il fait prendre quelques dégâts, mais... Ouais, dans l'ensemble, c'est pas énorme, quoi. Il a pas une distance de tir optimale. Donc, c'est... Ouais, c'est pas top. C'est pas top. Faut que je trouve... Ou alors le baisser un petit peu plus bas. Le mettre ici, par exemple. Peut-être qu'il aurait à ce moment-là un angle de tir plus... facile. Je sais pas. Mais là, c'est vrai que placé comme ça, il arrive pas à leur tirer dessus de manière très importante. Donc, bon. Ça sera quelque chose qui sera à améliorer, ça, très clairement. Ça peut peut-être suffire de le baisser d'un cran, tout simplement. Je vais juste faire un essai, tiens. Oui, vous pouvez pas accéder. Excusez-moi. Là, vous pouvez pas non plus ? C'est vraiment des blaireaux. Pourquoi vous pouvez pas accéder là ? Ça n'a pas de sens. Des fois, il faut recocher l'ordre. D'accord. Je comprends. Il fait perdre des points de vie quand même à ce truc-là. C'est pas mal. Et puis, on va enlever le mur, là. Je me fais mes petits essais. Comment ça sait qu'il y a de l'eau ici ? C'est bizarre, ça. Alors, le mur. Voilà. Allez, traînez, Paul. Je suis en train de faire une expérience. On va bien pouvoir la mener jusqu'au bout. On va le foutre juste ici, en fait. Bon, je pourrais pas vérifier tout de suite puisqu'il faudra d'abord... Il faudra d'abord que la nuit tombe et puis qu'il y ait des ennemis. Mais je pense qu'en se mettant plus bas, vous voyez, sa distance de tir sera plus... Là, il était peut-être un poil trop haut. Donc, les ennemis passaient et puis finalement, il leur tirait dessus, mais pas... Il n'y avait pas assez le temps de pouvoir armer son... de pouvoir tirer. Je pense que ça devrait être mieux là. La tour, elle n'a pas été ramenée. Où est-ce qu'elle est, alors ? Pourquoi j'ai pas ma tour ? Personne ne l'a ramenée à... Ah, c'est bizarre. Ah, elle a été... Ah, d'accord, ils l'ont défait. Ils l'ont défait entièrement, en fait. C'est hyper bizarre. On peut pas démonter une tour, enfin, on peut pas déplacer une tour. Si on fait ça, forcément, on la démonte et on récupère tous les ingrédients qui étaient dedans. D'accord. Pourquoi pas. Donc là, on va... On va en faire une. Du coup, petit contre-temps fâcheux. J'avais foutu des miroirs partout, là. Enfin, j'enlève ça, parce que... Les miroirs, on va les mettre ailleurs. Vous voyez que j'ai même pas mis de chambre au premier étage. J'ai même pas mis de chambre. Non, non. On se fait un coin salon. Alors, ici. On veut donner cette forme-là. Voilà. Puis on attend que ça soit construit. Ça y est, il l'a déjà fait. Donc, ici, j'en ai une, là. Voilà. On verra bien, lorsque des monstres vont venir, si on arrive plus à les canarder à cette distance ou pas. Il y aurait ici une autre solution, c'est de remettre de la pierre, ici. pour faire un niveau supplémentaire et que les ennemis, en fait, soient un peu plus haut. Comme ça, ils pourront pas taper sur la tour, mais la tour sera plus près d'eux et je pense qu'elle pourrait les canarder davantage. Enfin, on verra bien. On verra bien. Peut-être que là, elle va être déjà beaucoup mieux placée pour leur tirer dessus. C'est pas impossible. Alors, on va retourner dans notre zone préférée où l'on abat de la pierre, c'est-à-dire ici. Oh, j'ai déjà 47 minutes d'enregistrement, donc ça va être bientôt la fin de cet épisode. On va simplement... On va simplement collecter un petit peu de la pierre. Voilà. Et puis après, on passera à autre chose. Allez, les mecs. Il y en a rien qui a faim, là. Euh... Oh, merde ! Alors, ceux-là, je les avais pas vus. Tous au fort ! On se dépêche ! Qu'est-ce qu'ils foutent ? Ils sont... Ils sont partis. Normalement, ils avaient un téléporteur. Ils entrent dans notre maison. Ils sont en train de vous fousiller notre machine. Je les avais pas vus, eux. Ils sont où ? Ah, ils sont là. Ah, les fumiers, alors ! Ils sont nombreux, hein. Là, ma tourelle. C'est terminé pour elle. Il s'est passé au dernier étage. Le pauvre. Alors, on les a repoussés. Pour moi, c'est pas suffisant. Euh... J'enlève cet ordre. Allez leur faire la peau, là, parce que, alors là, j'ai très, très moyenement apprécié. Allez, me buter ces cons. L'autre, il est resté à l'abri. Je sais pas trop où il est. C'est bon. Et maintenant, la punition, parce que là, il faudrait peut-être pas me prendre pour un con. C'est dommage que ce soit l'archer et qu'il soit arrivé en premier. Allez, poussez-moi le chef. Et ensuite, on explose leur toile de tente, là. Leur campement à la con. Éclatez-moi tout ça. On récupère un petit butin. Ah bah, qu'est-ce qu'ils foutent ? Ah bah, ils sont cons, quoi. Ils se sont cassés la gueule, ici. Bon, d'accord. Allez, vous retournez tous dans la forteresse, tout de suite. Allez. Il faut que je fasse l'état des lieux des troupes, voilà. Et que je vois s'il y a des blessés ou pas. Notre tourelle, adios, elle est foutue. Alors, là, Gaméara, ça va. Prarag, ça va. Parrain, il va aller se reposer. Boggeld, il est très urgent qu'il aille se reposer. Gamefor, il est déjà en train de dormir. Lui, ça va encore. Gribor, ça peut aller. Bon, j'ai quelques blessés légers, on va dire. Rien de bien dramatique. Et c'est déjà la nuit qui retourne. Donc, je vais arrêter ici cet épisode. J'ai été interrompu dans mes... Ici, vous voyez, il y a encore le portail. J'ai été interrompu dans mes travaux de creusage. Donc, on ira par là ensuite. Voilà, il suffit de remettre du temps. le mana 54. Je rappelle que le moyen le plus sûr de gagner du mana, c'est de changer de niveau. Parce que quand on change de niveau, on récupère tout son mana d'un coup. Mais le problème, c'est que moi, les changements de niveau maintenant, ils commencent à être difficiles. Puisque... Ce n'est pas facilement accessible maintenant. Je suis rendu très très haut. Et j'ai déjà mes dinins. J'avais dit que je ferai un tout petit peu de creusage. je vais le faire maintenant. Voilà. Parce que de la pierre, Dieu sait qu'il va m'en falloir. Il va m'en falloir des tonnes et des tonnes. Petite pièce là. Un livre de bûcherons. Lui, il a une pauvre... C'est qui, lui ? Équipé. Il a une pauvre pioche en pierre. Ce n'est pas possible. Il y a une pioche en acier qui traîne ici. Il a aussi une hache en pierre. Mais enfin, pour l'instant, de toute façon, il est en train de creuser. C'est ça le plus important. Allez, les mecs. Vous êtes nés pour creuser. Vous êtes des nains. Les nains sont venus au monde... Oh putain, la montagne. Il n'y a plus rien. Rappelez-vous, cette montagne, elle était super haute. Elle arrivait jusqu'ici. Elle était impressionnante. Et elle est maintenant au ras du sol. On l'a littéralement. Je trouve que ça permet de vraiment se rendre compte de l'impact d'une présence intelligente, humaine, type humaine sur son environnement. La montagne était là. Il n'y en a plus. Tout simplement. Les hommes, font des dégâts. C'est le moins qu'on puisse dire. Et là, la montagne l'a senti passer. On est à 65 pierres. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. On va pouvoir refaire des pans de murs. Ici. Et puis, se remettre à monter cette maison encore plus haut. Là, on a fait la bibliothèque. Et un peu plus haut, on va faire donc... On va attaquer les chambres, évidemment, parce que ça va être ça. L'objectif premier, c'est de faire de jolies chambres. Ça va être super classe. Il y a un truc aussi que j'avais vu qui m'avait intrigué. Où est-ce que c'est ça ? C'est ce qu'ils appellent les portes intérieures. Je me demande s'il n'y a pas quand même un moyen d'éviter ces échelles pourries en faisant des portes intérieures. Où est-ce que c'est ça ? Voilà. Portes intérieures. Ça, je trouve ça mystérieux comme truc. À quoi ça peut bien servir une porte intérieure ? Ça, ça peut être éventuellement intéressant. Bon. La construction avancée, en tout cas, ça, ça m'intéresse aussi. La flèche de château, là. C'est de la déco, mais c'est super. Il y a ça aussi, les colonnes en pierre. Enfin, le travail de la pierre basique, il est déjà fait. Enfin, je me penche sur l'agriculture aussi, je pense. Avec des clôtures, de la farine, du moulin, du grain. Peut-être, on va varier nos recettes parce que tout ça, ça va déboucher sur le pain, la tarte aux pommes. Ça va être sympa, ça aussi. La cuisinière en pierre. Il va falloir que je reprenne, effectivement. Là, je me suis un petit peu orienté sur le début de l'édification de ma maison. Il va falloir que je revienne sur les arbres technologiques pour faire, pour continuer à progresser, en fait, dans cette échelle technologique. Mais ceci dit, je ne sais pas si je vais le faire tout de suite parce que j'ai envie de m'occuper de ma maison dans un premier temps. J'ai envie de m'occuper de ma maison et de faire mes chambres, tout simplement, de prévoir la place pour mes chambres et installer mes nains correctement dans une maison à étage et non plus en sous-sol. Et c'est peut-être seulement après que je reprendrai l'édification de la... Là, c'est... J'ai des problèmes de symétrie avec les fenêtres. Ça ne me plaît pas beaucoup. Ou alors, il faudrait remettre une fenêtre là pour retrouver... Oui, il faut que je remette une fenêtre ici. Est-ce que je pourrais terminer sur cette petite note d'écho ? Oui, a priori, c'est possible. Et on coupera l'épisode là. Voilà, en plus, il n'y a pas besoin de fabriquer. Il y a juste à faire ça. Voilà. Comme ça, la symétrie sera respectée. On aura quelque chose de plus joli. Voilà. Voilà. Pas beau, ça. Par contre, je suis étonné qu'on ne voit pas le décor derrière. Ouais. Je ne sais pas si c'est normal. Ah si, on le voit. Ah ouais, je le vois derrière. Le truc qu'il y a derrière, je le vois. En fait, c'est parce qu'il ne faisait pas ces jours. D'accord. C'est chouette. Ça me plaît beau. Voilà. C'était Etrigan pour la suite du Let's Play consacré à Craft the World. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.